Le 16 février 2009, la tragédie a frappé lorsque Travis, un chimpanzé qui avait acquis une célébrité nationale au fil des ans, a vicieusement attaqué l'ami proche de son propriétaire, Charla Nash. Le comportement de Travis était devenu de plus en plus erratique. Et l'attaque a laissé Nash gravement défiguré et Travis mort. Aujourd'hui, Nash continue de se remettre de l'attaque. Et les discussions sur la possession d'animaux exotiques n'ont fait que s'intensifier après cette attaque choquante. Travis, le chimpanzé, est né dans ce qui s'appelle maintenant le Missouri Chimpanzee Sanctuary à Festus, Missouri, le 21 octobre 1995. Il a été enlevé à sa mère, Suzy, lorsqu'il avait trois jours et a été vendu à Jérôme et Sandra Herold pour 50 000 dollars. Suzy a ensuite été tuée après s'être échappée du sanctuaire. Travis vivait dans la maison des Herold à Stamford, Connecticut. Il est devenu une sorte de célébrité locale, allant partout avec le couple et les accompagnant souvent au travail. Élevé aux côtés des humains, Travis était très attentif aux indications que lui donnaient les Herold. Travis était comme leur enfant. Il s'habillait seul, faisait les tâches ménagères, prenait ses repas en famille, utilisait un ordinateur et connaissait toutes les heures de passage des camions de glace locaux. On dit qu'il était aussi un grand fan de baseball. Travis et les Herold ont passé de bonnes années ensemble. Mais une tragédie a rapidement frappé et Travis a eu du mal à comprendre. En 2000, l'enfant unique des Herold a été tué dans un accident de voiture. Quatre ans plus tard, Jérôme Herold a perdu son combat contre le cancer. Sandra Herold a utilisé Travis comme un réconfort pour ses pertes. Le couple prenait tous ses repas ensemble, se baignait ensemble et dormait ensemble toutes les nuits. Travis a commencé à avoir des crises de comportement erratiques juste avant la mort de Jérôme. En octobre 2003, il s'est échappé de leur voiture et a couru en liberté à Stamford pendant un certain temps après que quelqu'un lui ait jeté des ordures par la fenêtre de la voiture. L'incident a été à l'origine de l'adoption d'une loi limitant le poids des singes à 15 kilos s'ils sont des animaux de compagnie et obligeant les propriétaires à obtenir un permis. Travis a été exempté de la règle parce que les Herold l'ont eu pendant si longtemps. Six ans plus tard, Travis a fait la une des journaux nationaux lorsqu'il a attaqué l'amie de Sandra Herold, Charla Nash, après une rencontre apparemment normale. Charla Nash se rendait fréquemment au domicile de Herold, les deux étant amies depuis de nombreuses années. Le 16 février 2009, elle rendait visite au duo lorsque Travis s'est échappé de la maison avec les clés de la voiture de Herold. Pour tenter de la tirer dans la maison, Nash lui a tendu son jouet préféré, une poupée Tickle Me Elmo. Bien que Travis le chimpanzé ait connu la poupée, Nash avait récemment changé ses cheveux, ce qui a pu le troubler et l'effrayer. Il l'a attaqué à l'extérieur de la maison et Sandra Herold a dû intervenir. Elle l'a frappé avec une pelle avant de poignarder Travis dans le dos avec un couteau. Elle se souviendra plus tard. Pour moi, faire quelque chose comme ça, c'était comme en mettre une dans le cœur. Elle a appelé le 911 et a dit à l'opérateur que Travis avait peut-être tué Nash. Les services d'urgence ont attendu que la police arrive pour aider Nash. À leur arrivée, le chimpanzé a essayé de monter dans la voiture de police, mais la porte était verrouillée. Effrayé, blessé et furieux, Travis a fait le tour de la voiture de police jusqu'à ce qu'il trouve une porte non verrouillée, brisant une fenêtre au passage. L'officier Franck Schaffari a ouvert le feu et a tiré sur Travis à plusieurs reprises. Travis est retourné dans la maison, dans sa cage, où il est décédé. Dans les jours qui ont suivi l'attaque, la victime de Travis, le chimpanzé, Charles Hanash, a dû subir de nombreuses heures d'opérations par plusieurs chirurgiens. Travis lui avait brisé presque tous les os du visage, arraché les paupières, le nez, la mâchoire, les lèvres et la majeure partie du cuir chevelu. L'avait rendu aveugle et lui avait retiré une main et la majeure partie de l'autre. Ses blessures étaient si graves que l'hôpital de Stanford a proposé au personnel qu'il a soigné des séances de thérapie. Après avoir sauvé sa vie et réussi à rattacher sa mâchoire, elle a été envoyée en Ohio pour une transplantation faciale expérimentale. La tête de Travis a été transportée dans un laboratoire d'État pour y être examinée, alors que l'enquête sur l'attaque se poursuit. Il ne présentait aucune maladie, bien qu'il était sous traitement pour prévenir la maladie de Lyme. Le rapport de toxicologie a révélé que Travis avait reçu du Xanax le jour de l'attaque, comme Sandra l'avait dit à la police. Le médicament a peut-être alimenté son agressivité, car des effets secondaires comme l'hallucination et la manie ont parfois été signalés chez les humains. Le 11 novembre 2009, Nash a participé à l'émission The Oprah Winfrey Show pour parler de l'événement, de la procédure expérimentale et de son avenir. Elle a déclaré qu'elle ne souffrait d'aucune sorte de douleur et qu'elle avait hâte de rentrer chez elle. À ce moment-là, les avocats des anciens amis étaient engagés dans un procès de 50 millions de dollars, qui a été réglé pour 4 millions de dollars en 2012. En 2009, le représentant Mark Kirk a co-sponsorisé la loi sur la sécurité des singes en captivité, qui était soutenue par la Human Society of the United States et la White Fire Conservation Society. Le projet de la loi aurait interdit la vente de singes, de macaques et de lémuriens comme animaux de compagnie. Mais il n'a pas été adopté par le Sénat. L'expérience de l'agent Franck Schiaffary, qui s'est battu pour obtenir une thérapie contre la dépression et l'anxiété causées par l'abattage de Travis, a conduit à l'adoption d'un projet de loi en 2010, qui prévoit la prise en charge des soins de santé mentale pour les agents de police contraints de tuer un animal. L'attaque de Travis sur Charla Nash a déclenché un long débat sur la possession d'animaux de compagnie exotique. Débat qui se poursuit aujourd'hui alors que les défenseurs des animaux et les vendeurs s'affrontent publiquement sur le bien et le mal. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudent. Merci.